Musique Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment utiliser un périphérique audio ASIO avec Voicemeeter. Si vous avez la chance d'avoir une carte son professionnelle, vous allez pouvoir l'utiliser avec Voicemeeter grâce à son driver ASIO. Ici, nous allons vous montrer comment faire avec une interface Tascam US-1608 et Voicemeeter Banana. Installez les drivers ASIO de votre carte son en 32 et 64 bits. Voicemeeter Banana ne listera que les interfaces ASIO 32 bits, car Voicemeeter Banana est un logiciel 32 bits. Selon les cartes et le constructeur, votre panneau de configuration ASIO vous permettra de définir différents paramètres et de vérifier le bon fonctionnement de votre carte son. Après avoir installé une nouvelle carte son, il se peut que le système les définit comme périphériques par défaut. Il faut donc remettre Voicemeeter comme périphériques de lecture par défaut et périphériques d'enregistrement par défaut. Après avoir vérifié la configuration audio de Windows, nous pouvons lancer Voicemeeter Banana et sélectionner notre nouveau driver ASIO US-1608 pour notre sortie A1 à la place de nos haut-parleurs Realtek. Ouvrons la boîte de dialogue System Settings de Voicemeeter pour vérifier quelques paramètres. Par défaut, Voicemeeter utilise le driver ASIO avec sa fréquence d'échantillonnage propre SR. Le buffer ASIO est aussi celui par défaut donné par le driver ASIO lui-même. On voit que notre driver ASIO fonctionne en 48 000 Hz avec une taille de buffer à 256 échantillons, ce qui généralement est le meilleur compromis stabilité temps réel. Le bus A1 utilise 8 premiers canaux de sortie de la carte son et propose un patch pour router les canaux d'entrée dans les entrées physiques de Voicemeeter, ce qui permet un usage optimal de votre carte son ASIO. Ici, on va router les 6 premières entrées micro de notre carte son dans les entrées physiques de Voicemeeter. Quand on clique sur le nom du périphérique ASIO, cela ouvre son panneau de configuration. On peut vérifier que le son du media player Windows passe toujours par Voicemeeter et sort sur le périphérique ASIO, comme si c'était un ASIO Bridge. On a juste le gain d'entrée micro de notre carte son et l'on va tester nos 6 entrées XLR avec un microphone professionnel. Comme nous avons patché les 6 premiers canaux de notre carte ASIO sur les entrées physiques de Voicemeeter, le son de chaque entrée micro de la carte son apparaît sur nos vues maîtres d'entrée physiques, exactement comme nous l'avons défini. Il est aussi possible d'assigner des canaux de sortie ASIO aux autres bus comme A2. Ici, on patche A2 pour envoyer du son sur les canaux 5 et 6. Tout ce qui est envoyé au bus A2 sortira sur les canaux 5 et 6 de notre carte ASIO. Les différents paramètres ASIO Patch vous permettront de router l'une des 64 entrées sorties de votre carte son ASIO sur les entrées ou les bus physiques de Voicemeeter. Quand on a sélectionné une carte son ASIO, il faut éviter de l'utiliser avec les interfaces Windows, WDM, KS ou MME. Pareil pour les entrées, éviter de sélectionner une interface audio Windows qui pourrait créer un conflit avec l'usage du driver ASIO. Par contre, on peut continuer à sélectionner d'autres périphériques comme un micro headset Jabra en entrée comme en sortie. J'aimerais être set. One, two. One, two. One, two. Ok. Can't be that simple. Oops! I did it again, baby. Si cette application vous a été utile, nous vous invitons à acheter votre licence en faisant une donation sur notre boutique en ligne. Cliquez sur le logo en haut à gauche pour faire apparaître la boîte de dialogue à propos. Cliquez ensuite sur le bouton Donate. Vous serez redirigé sur le webshop vb-audio qui vous invitera à choisir le montant de votre contribution. Merci pour votre participation. Rendez-vous au prochain numéro. Pour recevoir les dernières news, inscrivez-vous sur nos pages Twitter et Facebook. Et pour ne pas rater notre prochaine vidéo, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Merci.